Musique C'est un beau projet qui se réalise. Pour avoir fait l'enquête publique, avoir vu d'autres usines de métallisation, dont une dans le nord du département, qui ne marche pas très bien. Là les gars, ils ont bien pris le projet, par le bon goût, ils ont des intrants qui sont bien maîtrisés, donc c'est sûr que ça va bien marcher leur truc. Donc là, de cette ampleur-là, à près de 50 exploitations, c'est une première régionale, voire française, à 100% agricole. Moi je suis impressionné par la modernité de l'installation. Je ne m'attendais pas à cette capacité de produire autant d'énergie. C'est une super journée pour bien présenter les choses. En particulier, nous sommes fiers un petit peu de présenter à la population viersoise ce qu'on a mis en place, tout le collectif d'agriculteurs qui a été capable de mettre ces infrastructures au service des exploitations, mais aussi au service de la collectivité par rapport aux réseaux de chaleur. On est dans le cadre aussi de l'association, du forum des associations, et les gens ont par curiosité et par envie aussi de voir comment fonctionne notre unité de métallisation. Pour nous, c'est un gros succès. Ce qu'on voulait, c'est réellement pouvoir expliquer aux gens un peu le fonctionnement, répondre aux questions, et c'est réellement un signe de transparence pour nous qui était nécessaire, une étape nécessaire pour pouvoir ensuite exploiter ce projet-là. Sous-titrage ST' 501 Les camions vont reculer devant le portal et vont baigner les matières dans cette grande fosse qu'on voit ici, et donc elles seront stockées ici, on a à peu près pour combien de réserves. Le grappin va remplir la trémie qui est ici, et en même temps, il va répartir tout le fumier qui arrive à l'intérieur de la fosse. Et il va donc l'homogénéiser pour qu'on ait, en fonction des différents types de fumier, un fumier qui soit le plus homogène possible pour mettre dans la trémie. On va livrer une partie de l'installation d'incorporation. C'est la trémie, c'est la société Havre Berger Decoval. C'est une entreprise allemande qui est au nord de Berlin, qui est assez réputée dans le domaine qui a fait dans les 700 installations un peu partout en Europe. Et moi personnellement, je fais l'intervenant sur le marché français. Nous, on est tout content d'avoir deux installations dans une région assez proche l'une de l'autre. Donc ça, ça nous fait un peu la vitrine. La trémie est chargée de démêler le fumier pour l'envoyer sur des tapis. Donc des tapis qui permettent d'épierrer, d'enlever tous les corps étrangers, notamment ferraille et pierre. L'ensemble des installations, on peut les vérifier au travers du téléphone portable. Même quand je suis chez moi à la maison, je peux surveiller que l'installation tourne bien et qu'il n'y ait pas de panne. Donc ici par exemple, ce chiffre-là m'indique la puissance consommée par le broyeur. Et donc je peux vérifier qu'elle ne soit pas trop haute et que le broyeur soit bien en fonctionnement. Le but de ce séchoir, c'est d'avoir un effluent riche en phosphore, de façon à équilibrer les fumures, ne pas mettre trop de phosphore dans les terres et quand même mettre toute la quantité de matière organique nécessaire pour apporter toute l'azote. Et donc au final, sur l'unité de métallisation, on aura trois styles de digesta. Du digesta liquide, du digesta solide qui sortira directement là-bas et ce séchage de bouts décantés qui sortira ici, qu'on pourra utiliser. Toute la matière, elle est mélangée. On doit avoir trois brasseurs rotatifs dans chaque cuve, plus ce qu'on appelle le Mississippi, c'est un brasseur qui tourne avec des pannes et qui mélange la matière en permanence. Elle est chauffée dans le méthaniseur puisqu'elle est à 38 degrés, donc sans air, anaerobie, de manière à ce que les bactéries soient en condition idéale pour travailler, pour pouvoir reproduire le méthane. Le méthane qui est dégagé par le fumier, il est récupéré et envoyé vers un moteur. Donc c'est le moteur qui brûle le gaz pour après faire tourner une génératrice qui transforme ça en électricité. C'est la pièce maîtresse, c'est ce qui nous permet d'alimenter la turbine qui est là et donc de produire l'électricité pour pouvoir la réinjecter au poste d'injection ici. Mais toute la chaleur, on voit tout le process pour capter la chaleur du moteur qui sera acheminé directement pour être retraité et alimenter le ballon d'eau chaude. Est-ce que le partenariat, enfin si ça peut s'appeler comme ça, avec Montillet, est-ce que ça a joué ça ? Oui bien sûr, parce que plus on est de cerveau à réfléchir, et par rapport aussi avec les entreprises, tout ce qui était négociation, on fait beaucoup plus fort à deux méthaniseurs quand même. C'était plus la réflexion qui a été intéressante avec les deux groupes. Toute l'émergence du projet, avec la chambre d'agriculture aussi, il y avait M. Corbin qui est ici aujourd'hui, il n'aurait pas été là, je ne suis pas sûr qu'on serait là aussi aujourd'hui. Comme il dit, le facteur humain c'est le plus important, on peut avoir des gisements de matière s'il n'y a pas le potentiel humain derrière pour emmener ça au bout. Voilà, c'est ça. Alors, gagnant pour le monde agricole, parce que je vous souhaite une enquête réussite sur ce dossier, gagnant pour la collectivité, parce que nous allons utiliser l'énergie que vous vous proposez à moindre coût, avec une stabilité des coûts, qui est pour nous aussi une sorte d'assurance de l'économie. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Que le monde agricole puisse avoir un complément de revenu par d'autres activités est une très bonne chose, là aussi ça a tendance à mettre un équilibre, un équilibre dans les zones rurales, et comme vous l'ai dit, à sécuriser quand même, et c'est important, les mises d'exploitation. Ah oui, je suis très heureux de revenir voir la plus grosse unité de méthanisation du Maine-et-Loire. J'en ai déjà visité trois dans le département, mais celle-ci, elle est sans commune mesure. Et je crois que c'est très important pour le département, puisque nous avons un schéma de méthanisation que nous avons fait avec la Chambre d'agriculture, qui dit qu'actuellement il y a 25 unités dans Maine-et-Loire, il y en aura 50 à peu près en 2030, qui devront fournir 5,5% de l'énergie nécessaire au département. Donc c'est quand même très important, et Vier est un pilote dans ce domaine. Alors on voit que des professionnalistes vont avoir plus de 6 jours. Ah ben vous pourrez bien d'applaudir, mes messieurs frères. Des projets portés que par des agriculteurs, pour des agriculteurs, sans développeurs ou co-développeurs à côté, c'est quasiment les premiers de cette taille-là. Au niveau ? Au niveau français. Et au niveau européen ? Les projets européens qui existent et qui sont de taille assez importante, sont plutôt des projets qui étaient avec des cultures énergétiques, et ce qu'on s'interdit de faire ici. Parce qu'à chaque fois qu'on prend un hectare pour faire de l'énergie, c'est un hectare qu'on prend à l'alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada